Bienvenue à Cœur à Cœur dans sa rubrique Envie de rêver. Nous vous saluons encore en ce jour dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Donc pour ces moments de prière, ces moments d'intercession, ces moments devant le trône de la grâce avec le pasteur Chantal. Donc nous allons rendre gloire à notre Dieu et le remercier pour tout ce qu'il fait dans nos vies, dans nos familles, dans toutes nos entreprises, dans nos ministères. Il mérite toute la gloire. Alléluia. Merci. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus. Nous t'adorons Nous t'adorons Nous t'adorons Nous t'adorons Tu es digne Tu es digne Tu es digne Nous t'élevons Nous t'aiblons Nous t'élevons Nous t'élevons Nous t'élevons Nous t'élevons Gloire à ton nom, gloire à ton nom, gloire à ton nom, gloire à ton nom, Nous te louons. Nous te louons, nous te louons, gloire à ton nom. Oh, oui, Seigneur Jésus, nous te louons, nous te magnifions, nous te célébrons. Quel privilège, Seigneur, d'avoir été choisi par toi. Oui, Seigneur, c'est toi qui nous as choisis, c'est toi, Seigneur, qui nous établis, c'est toi, Seigneur, qui nous conduis, c'est toi qui nous envoies, c'est toi qui nous permet de porter des fruits et des fruits qui demeurent. Nous voulons encore te dire merci pour tous tes hauts faits, pour toute ta compassion, pour ta miséricorde, Seigneur, pour tes bontés que tu renouvelles dans nos vies chaque jour. Alléluia, bien aimé. Nous voulons encore remercier le pasteur Nathalie pour cette plateforme. Nous ne cesserons jamais assez de lui dire merci et puis vraiment de la présenter au Seigneur afin que le Seigneur lui permette d'aller de gloire en gloire. Alléluia. Je pense que vous avez déjà rassemblé vos amis, vos voisins, vos collègues, vos frères et sœurs. Vous savez, c'est un moment où nous prions, nous intercédons pour les familles. La famille, et comme nous l'avons dit depuis le début de cette émission, bien aimé, la famille est la base, est le socle de la vie de l'homme sur la terre. Dès que Dieu a créé l'homme, il a pensé à lui donner une femme comme aide afin qu'ils puissent ensemble peupler cette terre, l'entretenir et surtout pour rendre gloire à Dieu. Et nos moments de prière, c'est vraiment pour crier à Dieu afin que les cœurs se tournent vers lui, afin que vraiment la mission, la raison pour laquelle Dieu a créé l'homme sur cette terre, qu'elle s'accomplisse, alléluia, à savoir vraiment garder cette terre, multiplier, faire. Vous savez, quand Dieu a créé, c'était un jardin. Vous savez, le jardin, c'est un lieu de repos, c'est un lieu de paix. Et surtout quand Dieu a créé l'homme, il avait déjà tout mis à sa disposition. Mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui ? Tellement de choses vont de travers et heureusement que Jésus est arrivé. Là où l'ennemi avait détruit, Jésus est venu ramener la vie. Et à chaque instant, nous ne cesserons de faire appel à lui, de le remercier parce que c'est lui qui veille. S'il ne veille, si lui, il ne s'occupait pas de nous, bien-aimés, nous serons déjà de l'autre côté. Nous ne serons même plus de ce monde. Et lorsque nous voyons par quoi nous passons, nous pouvons simplement et tout naturellement lui rendre toute la gloire. C'est pourquoi nous commençons vraiment ces moments en disant encore merci au Seigneur Jésus pour nos familles. Merci pour nos époux, merci pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour ceux qui en ont. Et merci pour vraiment tout cela qui prie, qui intercède afin que la famille garde toujours sa place. Alléluia. Et nous voulons encore dire gloire au Seigneur Jésus pour sa main puissante. Sa main n'est pas trop courte, il entend nos prières et il est celui qui exauce et surtout il est fidèle. Amen. Vous savez, ce ne serait pas superflu de rentrer dans Jean 3,16 qui nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse au point. Alléluia. Et c'est tellement d'actualité aujourd'hui que nous voulons encore prier pour nos familles, nous voulons prier pour nos frères, prier pour nos époux, prier pour nos enfants afin qu'ils ne se perdent pas. Alléluia. Et nous allons prendre quelques morceaux d'écriture avant de prier. Nous allons déjà dans 1,6,5,8. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Amen. Donc cette parole nous interpelle fortement, surtout de prier pour nos familles, prier afin que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, qu'ils connaissent le Seigneur. C'est lui qui suscite le faire et le vouloir, c'est vrai, mais nous devons vraiment les porter. Vous vous rappelez ces quatre, ces amis qui avaient porté leur ami à Jésus dans Marc, alléluia, Marc 4. Ils ont amené leur ami qui était paralytique à Jésus et Jésus ayant vu leur foi a vraiment apporté la solution qu'il fallait. Dans nos familles, actuellement, il y a tellement de personnes qui sont paralysées, handicapées sur le plan spirituel que nous devons prendre ces moments pour crier à notre Seigneur pour chaque membre de notre famille, pour de nos familles. Et si nous allons aussi dans Acte 16 au verset 31, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute la famille. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu a à cœur la famille. Et si Dieu, c'est le cœur de Dieu, c'est le battement du cœur de Dieu, ça doit être aussi le battement de nos cœurs. Amen. Nous voulons encore élever la voix et reconnaître ce que Jésus a fait. Jésus est venu afin de porter les châtiments qui devaient tomber sur nous. Tout ce qui devait tomber sur nous, Jésus a accepté à la croix de les porter de manière à ce que nous puissions revendiquer. Nous puissions revendiquer, et le mot est à sa place, revendiquer, bien aimer notre vie. L'ennemi est là pour détruire. Il est là pour détruire les familles. De plus en plus, l'ennemi est à l'œuvre. Mais nous devons prier, et principalement pour chaque membre de nos familles. Alléluia. Parce que Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Et si tu es dans une famille, Dieu te met comme la personne qui doit être à la brèche. Alléluia. C'est pourquoi nous voulons encore dire, Seigneur, nous sommes là. Nous sommes là à tes pieds, Père éternel, parce que nous savons que rien n'est trop compliqué pour toi. Seigneur, nous venons te présenter nos familles. Nos familles, Seigneur, biologiques et nos familles spirituelles. Seigneur, attire à toi, Seigneur, ceux qui ne te connaissent pas, oh Dieu, tu es celui qui suscite le faire et le vouloir. Seigneur, le cœur de tous se trouve entre tes mains. Et toi, Seigneur, tu as la capacité. Seigneur, tu peux orienter les cœurs là où tu veux. Seigneur, nous nous tenons pour nos époux. Nous nous tenons, Seigneur, pour nos enfants. Nous nous tenons pour nos frères. Nous nous tenons pour nos petits-enfants, Seigneur, afin que tu les attires à toi. Seigneur, sans toi, ils sont perdus. Sans toi, Seigneur, ils croient peut-être avoir la vie. Ils ont des capacités intellectuelles. Ils peuvent très souvent avoir même des situations enviables. Mais, Seigneur, nous nous savons. Tu nous as permis de comprendre que sans toi, Seigneur, la vie ne vaut pas la peine. Sans toi, Seigneur, il y a des angoisses. Sans toi, Seigneur, il y a la perdition. Sans toi, Seigneur, il y a le malheur. Sans toi, Seigneur, il y a l'inquiétude. Il y a l'angoisse, Seigneur. Mais, avec toi, Père éternel, c'est toi qui amènes dans le repos. Te connaître, Seigneur, c'est rentrer dans le repos. Parce que lorsqu'on te connaît, Seigneur, toi, tu prends nos fardeaux. Tu prends, Seigneur, nos jours. Tu prends, Seigneur, nos liens. Tu prends nos iniquités. Tu prends nos insuffisances. Et tu nous donnes ta paix. Ta paix qui est commensurable. Tu nous donnes ta force. Ta force qui est éternelle. Tu nous donnes ta joie. Cette joie qui nous rend fort. Seigneur, que lorsque nous sommes faibles, avec toi, nous devenons forts. Parce que, Seigneur, lorsque nous nous donnons à toi, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est toi qui agis en nous. Seigneur, nous voulons encore te bénir. Nous voulons encore te rendre gloire, Seigneur. Et nous te présentons chaque membre de nos familles. Chacun, Seigneur. Toi qui sont de les cœurs et les reins. Tu peux amener chacun au Père éternel à te connaître, toi, le seul vrai Dieu. Seigneur, nous nous souvenons de Saul de Tarse. Seigneur, il était celui-là qui respire le crime, mais tu l'as localisé. Ta lumière, Seigneur, l'a frappé. Et lorsqu'il a vu ta lumière, Seigneur, il a reconnu ses fautes. Et il est devenu cet instrument, Seigneur, que tu as utilisé et qui bénit nos vies jusqu'à présent. Seigneur, nous te présentons, ô Dieu de gloire, nos enfants, Seigneur, nos fils, Seigneur, nos filles, ô Dieu. Seigneur, ce que tu as fait avec Saul de Tarse, tu peux encore le faire pour eux, Seigneur. Tu peux le faire, ô Dieu, dans chaque famille, tu peux le faire, Seigneur, dans chaque ville, tu peux le faire dans chaque nation, tu peux le faire, Père éternel. Seigneur, nous sommes là et nous crions à toi, ô Dieu, parce que tu es celui qui entend les prières. Tes oreilles ne sont pas trop courtes, Seigneur, ô Dieu de gloire. Seigneur, tu entends les prières et tu es le Dieu de solution, Seigneur, nos jeunes, particulièrement, Papa, nous te les présentons, Seigneur. Attire-les à toi, Seigneur, détourne-les. Seigneur, arrache-les de tous ces plans machiavéliques, de tout ce que l'ennemi fait, ô Dieu, pour les détourner. Seigneur, attire-les, attire-les, Père. Seigneur, nous te supplions dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Nous continuons à prier pour la famille, nous continuons à prier pour chaque membre de nos familles et spécialement les jeunes. Et lorsque nous voyons ce qui s'est passé ces derniers temps dans la région parisienne, dans les villes parisiennes, bien-aimés, ces jeunes, de plus en plus jeunes, se lancent dans des actes qui sont vraiment condamnables. Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et surtout, bien-aimés, dans Luc 10, verset 19, il nous a donné cette puissance et il nous a garanti une chose. Rien ne pourra nous nuire. Ce qui arrive est très spirituel. Nous voyons les dégâts sur le plan matériel, certes, mais sur le plan spirituel, ce que nous vivons est assez grave et cela doit nous interpeller davantage. Alléluia. Nous voulons encore prier afin que, vraiment, que Dieu mette à cœur la compassion pour ces jeunes. La compassion parce que ces jeunes, en fait, aussi sont le fruit, le résultat des familles qui sont complètement désorganisées. La société qui va mal, c'est une expression forte. Et nous devons, bien-aimés, être émus de compassion pour ces jeunes. Quel avenir pour eux ? Quel avenir pour eux ? Nous voulons encore élever la voix. Ô Dieu de gloire ! Seigneur, toi qui connais toutes choses, y a-t-il une situation qui soit trop compliquée pour toi ? Seigneur, rien n'est trop compliqué pour toi. Seigneur, tu connais la fin d'une chose avant même son commencement. Ô Père, nous te supplions, Seigneur. Mets la compassion, Seigneur, dans les cœurs. Mets la compassion, Seigneur, lève une armée, Seigneur, lève une armée, une armée qui se tient debout, une armée à la brèche, une armée qui prend autorité, une armée qui reconnaît ses droits, une armée qui se lève pour chasser tous ses esprits maléfiques, tous ses esprits du monde et des ténèbres qui envahissent nos jeunes. Nous venons dans le puissant nom de Jésus-Christ, Seigneur, te demander au Dieu, Seigneur, lève ton armée, lève ton armée, que ton armée se lève, que ton armée se lève, Seigneur, pour la cause de nos jeunes, Seigneur, pour leur destinée, Seigneur, pour qu'au Père éternel, ta lumière luise encore dans leur cœur. C'est pourquoi, Seigneur, nous venons dans le nom de Jésus. Nous venons chasser tous ces mauvais esprits. Nous venons chasser tous ces esprits qui envahissent la vie, envahissent la destinée de nos enfants. Nous voulons chasser ces esprits qui ont détourné nos enfants. Nous voulons chasser ces esprits qui ont rendu nos enfants incontrôlables. Nous voulons chasser ces esprits qui les gagnent de plus en plus jeunes. Bien-aimés dans les émeutes qui se sont passées en France, ils sont de plus en plus jeunes. Tous ces jeunes qui cassent, qui brûlent. Nous voulons, au nom de Jésus, nous lever, nous refuser que l'ennemi ait l'avantage sur nos jeunes. Refuser cette influence. Nous chassons ces esprits de démeute, ces esprits de destruction, ces esprits de mal. Nous les chassons au nom de Jésus, l'esprit de mort. Nous les chassons au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Seigneur, tu as versé ton sang à la croix. Seigneur, tu as détruit toutes les œuvres de l'ennemi. Seigneur, tu as vaincu l'ennemi. Et nous venons déclarer que l'ennemi est vaincu. Nous venons déclarer cela au nom de Jésus. Nous venons interdire l'accès à nos jeunes. Nous interdisons à l'ennemi l'emprise sur nos jeunes. Quels que soient les liens qu'il a établis avec nos jeunes, quelles que soient les alliances, nous venons briser ces liens. Nous venons détruire ces alliances au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, lève-toi. Nous avons besoin de toi. Seigneur, envoie tes anges. Oh Dieu, libère tes anges, Seigneur, dans les familles. Seigneur, nous prenons les familles de France comme point de contact. Seigneur, partout où les jeunes sont désœuvrés, partout où l'ennemi les attire, partout où l'ennemi les piège, Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, relâche tes anges. Relâche tes anges, oh Père, pour arracher nos jeunes du danger. Seigneur, nous avons besoin de toi. Toi qui es l'éternel des armées. Toi qui ne sommeille ni ne tord. Seigneur, toi qui as toutes les stratégies. Oh Dieu de gloire. Seigneur, ramène ces jeunes. Seigneur, arrête ces jeunes. Seigneur, comme tu as arrêté, solde-tasse. Seigneur, que ta lumière brille dans leur cœur. Que ta lumière, Seigneur, brille dans leur vie. Oh Dieu de gloire. Mets la crainte de toi, Seigneur, dans leur cœur. Seigneur, change le cœur de ces jeunes. Oh Dieu, change le cœur de ces jeunes. Dans le puissant nom de Jésus. Quel que soit ce que l'ennemi leur donne pour les détourner, tous ces stupéfiants, nous envoyons le feu sur tout ce que l'ennemi utilise. Pour toutes les stratégies de l'ennemi, pour toutes les ruses de l'ennemi, nous envoyons le feu. Nous venons désorganiser les plans du monde et des ténèbres pour pouvoir détruire la jeunesse dans le nom de Jésus. Quel que soit ce que l'ennemi utilise pour pouvoir détourner nos jeunes, pour pouvoir les attirer, nous détruisons. Nous détruisons toutes leurs stratégies. Nous venons renverser toutes leurs stratégies. et que tout ce qu'ils ont organisé retourne dans leur camp au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous appelons ton sang. Seigneur, que ton sang, oh Dieu qui nous a donné la victoire, que ton sang, Seigneur, parle pour nous ces jeunes, parle pour cette jeunesse, dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous voulons libérer le sang de Jésus. Nous voulons libérer le sang de l'agneau. Apocalypse 12, on nous déclare qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Nous voulons libérer le sang. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Il y a la puissance, bien-aimés. Libérons le sang de Jésus. Aspergeons le sang de Jésus dans les familles. Et nous voulons prendre vraiment les familles françaises comme point de contact. Pendant que tu pries pour toutes ces familles en France, bien-aimés, Dieu est en train de toucher ta famille. Libérons le sang. Le sang qui a coulé à Gorgotha. Ce sang qui parle encore. Ce sang qui parle plus que le sang d'Abel. Ce sang, bien-aimés, il y a la puissance dans le sang de l'agneau. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Ce sang, bien-aimés, qui a coulé pour l'humanité. Dieu ne fait acception de personne. Ce sang parle pour chacun de nous. Ce sang parle pour ceux-là qui sont encore au-dehors. Ce sang parce que Dieu ne fait acception de personne. Donc, libérons ce sang. Libérons le sang de Jésus. Libérons le sang. Là où les ténèbres avaient pris de l'avantage. Que le sang de Jésus dissipe l'atmosphère. Que le sang de Jésus dissipe tout ce que l'ennemi a envoyé dans l'air. Tout ce que l'ennemi a envoyé dans les pensées des jeunes. Que le sang de Jésus vienne nettoyer, vienne purifier les pensées de nos jeunes. Que le sang de Jésus lave leur conscience, leur subconscience. Que le sang de Jésus agisse dans chaque famille. Les familles biologiques, les familles spirituelles. Que le sang de Jésus a délogé tout ce que l'ennemi a planté. Toutes les idées, tous les plans de l'ennemi. Toutes les organisations de l'ennemi. Tout ce que l'ennemi organise pour pouvoir enrôler les jeunes. Nous venons avec le sang de l'agneau. Nous venons avec le sang de Jésus. Seigneur, nous te remercions parce que ton sang est toujours efficace. Nous te remercions toujours parce que ton sang, Seigneur, est là. Ton sang est là pour nous donner la victoire. Quelle que soit la hargne de l'ennemi, quelle que soit la violence de l'ennemi, quels que soient les dégâts de l'ennemi, Seigneur, ton sang est là. Ton sang est là, ô Dieu. C'est le sang du pardon. C'est le sang de la réconciliation. À cause de ton sang, Seigneur. Ô, que ces enfants-là se réconcilient, Seigneur, avec toi. Seigneur, qu'ils te cherchent. Seigneur, qu'ils reviennent à toi. Seigneur, qu'ils reviennent à toi, Père éternel. Seigneur, attire-les à toi, Seigneur. Attire-les à toi, Seigneur. Seigneur, ta parole est claire. Nul ne peut venir à toi, Seigneur, s'il faut que tu ne l'attires. Ô, Père éternel, nous venons te demander pardon. Quel que soit, Seigneur, ce qui t'a mis dans la colère, mais nous savons, ô Dieu de gloire, qu'à cause de ce que Jésus a fait, Seigneur, tu as décidé de pardonner. Tu as décidé de ne plus voir aux fautes. Seigneur, ne vois plus, Seigneur, ô tout ce que ces jeunes causent. Mais regarde ce que Jésus a fait pour eux. Regarde ce que Jésus a fait à la croix, Papa. Regarde comment tu as accepté, Seigneur, que ton fils meure pour chacun de ces jeunes. Seigneur, souviens-toi, ô Dieu de gloire, que toi-même, Seigneur, tu es venu, Seigneur, à notre place. Tu es venu pour un moment, pour des moments comme celui-ci. Seigneur, nous crions à toi, ô Dieu, que ton sang, Seigneur, agisse. Que ton sang, Seigneur, agisse. Que ton sang, Seigneur, agisse. Merci, Seigneur, pour la puissance de ton sang. Merci, Seigneur, pour tes projets qui vont toujours t'accomplir. Seigneur, nous savons que quelle que soit la âgne de l'ennemi, tes projets vont s'accomplir. Les projets que tu as pour nos jeunes, Seigneur, c'est les projets de bonheur. Seigneur, tu ne nous donnes pas ces enfants pour que nous les voyons périr. Ô Seigneur, tu ne nous donnes pas ces enfants, Seigneur, pour qu'ils deviennent les jouets de l'ennemi. Seigneur, lève-toi pour ces jeunes. Lève-toi, Seigneur, nous te supplions. Lève-toi, Papa. Lève-toi, Dieu d'amour. Seigneur, toi qui attends t'aimer le monde. Seigneur, c'est le moment. Ô Dieu de gloire, agis. Seigneur, agis. Seigneur, manifeste ta puissance. Manifeste-toi, Seigneur. Quand tu te lèves, ô Dieu, tes ennemis se dispersent. Seigneur, que tout cela qui ont enrôlé les jeunes qui se dispersent. Seigneur, que toutes leurs puissances deviennent leurs faiblesses au nom de Jésus. Seigneur, quelles que soient les armes qu'ils utilisent contre nos jeunes, contre nos enfants, que ces armes retournent contre eux au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu préserves nos jeunes. Merci pour tes anges, ô Dieu, que tu envoies autour de chacun de nos jeunes, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que ces anges, ô Dieu, les arrachent du danger. Père, nous venons te déposer ces jeunes. Seigneur, nous venons te les déposer dans tes mains. Seigneur, dans ta parole, dans Jean 10 au verset 29, Seigneur, personne ne peut ravir, ô Dieu, Seigneur, ce que toi, tu tiens dans ta main. C'est pourquoi nous te confions ces jeunes. Seigneur, nous te les donnons, Seigneur. Seigneur, toi, tu sais. Toi qui sont de les cœurs et les reins. Toi, tu sauras les ramener, Seigneur. Toi, tu sauras les transformer. Seigneur, c'est toi qui transformes. C'est toi, Père éternel. Et nous pouvons encore le dire, rien n'est trop compliqué sur toi, Seigneur. Seigneur, nos enfants qui étaient dans les ténèbres, Seigneur. Toi, tu es venu, Seigneur, pour les sortir des ténèbres, pour les transférer dans ton roi de lumière. Seigneur, qui voient ta lumière, que ces jeunes voient ta lumière, que ces jeunes voient ta bonté, que ces jeunes voient ta miséricorde, que ces jeunes voient ta main qui n'est pas trop courte, Seigneur, pour sauver. Ô Seigneur, mets dans leur cœur cette soif de toi, qu'ils te cherchent, ô Dieu. Que ces jeunes te cherchent, Papa, pour la gloire de ton nom. Seigneur, nous voulons encore te bénir. Nous voulons encore te dire, Seigneur, que nous n'avons que toi. À qui d'autre irions-nous, Père? Seigneur, à qui d'autre irions-nous? Seigneur, il n'y a que toi qui peux sortir ces enfants de cet engrenage. Il n'y a que toi, Seigneur, qui peux changer tout leur destin. Il n'y a que toi, Seigneur, là où l'ennemi les a amenés, au loin, Seigneur, dans l'immoralité, Seigneur, dans la violence, Seigneur, dans tout ce qui est mal, dans le mal, Seigneur, détourne-les. Détourne-les, Père, détourne-les. Ramène-les à toi, Papa. Seigneur, nous te disons merci, parce que nous savons, Seigneur, que tu vas le faire. Seigneur, nous savons, Seigneur, que tu ne peux pas les laisser, parce que le plan que tu as pour chacun de ces jeunes, Seigneur, qu'ils soient la tête et non la queue, qu'ils soient ceux-là qui influencent, afin qu'on puisse voir la différence entre ceux, Seigneur, qui t'aiment et ceux qui ne t'aiment pas. Seigneur, nous voulons encore te bénir. Nous voulons encore te rendre toute la gloire. Nous te disons merci, parce que nous savons, Père, que chaque fois que nous te confions, Seigneur, un sujet, Seigneur, tu es celui qui donne la solution. Que ton don soit élevé, que ton règne vienne, Seigneur, dans les familles, dans la jeunesse, et que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, Amen. C'était le pasteur Chantal. Amen. Sous-titrage ST' 501